Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, khouni talaba, étudiants et étudiantes, je vous propose une série d'exercices concernant les limites des fonctions. Première année, universitaire. La limite quand x tend vers 0 de x sur 2 plus sinus 1 sur x. Quand x tend vers 0, ça veut dire qu'il y a la sinus de l'infini. Donc à l'infini, le sinus ne dépasse jamais le moins 1 et le plus 1. Donc il est encadré par 1 et par moins 1. Si j'ajoute le plus 2 à droite et à gauche, au milieu, j'ai 2 plus sinus 1 sur x. Je prends cette expression et je l'inverse. Ça va donner le 1, il sera ici et le i ici, ce sera 1 sur 3. Je multiplie donc les parties, je multiplie donc le tout par x. x sur 3, x sur cette expression et x. Donc la limite de cette expression est inférieure à la limite de x, est égale à 0. 10, l'expression aussi avec limite. Limite de logarithme de 1 plus e, moins x, puissance 1 sur x. La forme, donc 0, puissance 0. Je pose y égale logarithme de 1 plus exponentiellement x à la puissance 1 sur x. Je cherche le logarithme de y. Donc je touche aussi bien la partie à droite. Ça me fait 1 sur x logarithme de 1 plus 1, etc. Donc ici, j'ai cette situation, 1 sur x. J'applique, puisque je peux appliquer, je peux appliquer ici, nous avons 1 sur x. Je peux appliquer donc la règle, la règle de l'hôpital. J'ai donc la dérivée de ça, la dérivée de ça, sur la dérivée de x. En cherchant la dérivée de tout ça, c'est moins exponentielle de moins x sur 1 plus e, x. Donc, u prime sur u au carré, prime sur u, u prime sur u, voilà. Sur, donc ce sera u prime de ça, voilà, u prime, divisé par logarithme de tout ça. 1 plus e, x, multiplié par 1 sur u. Je continue donc la même chose. La limite de 1 plus e, x sur e, moins x, égale la même chose. Égale 1, vous voyez bien, être égale à 1. Donc, la limite de e exponentielle de moins x sur e sur logarithme de 1 plus e, x, est égale à 1 aussi. Il faut suivre les différentes étapes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, la limite qu'on x tend vers plus l'infini de cette expression, en tout cas, la moins, avec l'expression, cette expression. j'aurai donc moins 1. Donc, la limite de logarithme de y égale moins 1. Donc, y est la limite de y moins 1. Donc, y tend vers e moins 1, soit 1 sur e. Maintenant, la limite consistant vers 0 de x à la puissance 1 sur logarithme n'est pas rien de e, x, moins 1. Je pose toujours y égale x à la puissance 1 sur logarithme n'est pas rien de x, moins 1. logarithme, donc, de y, c'est logarithme de tout ça. C'est 1 sur logarithme de n'est pas rien de logarithme de x. J'arrive à la situation, la forme de l'infini sur l'infini. Donc, je vais appliquer, je vais appliquer, donc, le, la règle de l'hôpital. Alors, c'est la dérivée, donc, de numérateur, c'est la dérivée du numérateur sur bien les étapes. Et on sait que la limite quand x est 0 de x, moins 1 sur x, c'est égale à 1. Et la limite quand x tombe vers 0 de, c'est 1. Donc, 1 au total. Donc, la limite de ln de y qui est égale à 1, donc y, tombe vers e, moins, ça veut dire e. Voilà le résultat. Maintenant, on va arriver, donc, à la limite de logarithme de 3x puits 1 sur 2x de la forme 0 sur 0, forme indéterminée. On utilise la règle de l'hôpital. On applique, donc, les dérivées pour le numérateur et la dérivée pour le dénominateur. nous aurons cette situation et, vous savez bien, donc, il s'agit ici de u' sur u, donc, u' sur u, 3x plus 1 sur la dérivée de 2x qui est de 2. Donc, on a cette situation à x égale 0, donc, on a 3 sur 2. Voilà le résultat. La dérivée, alors, la limite de quand x tend vers plus l'infini de x logarithme de n'est pas rien de x moins x logarithme n'est pas rien de x plus 2. Nous sommes dans une situation dans une forme infinie moins l'infini, donc, forme indéterminée. Nous allons transformer cette expression. On met un facteur x, ça nous donne cette situation. Et si on met un facteur x, ça veut dire que le logarithme de 1 moins logarithme de b, c'est logarithme, donc, de a sur b. Nous sommes dans, on revient, donc, à une autre situation qui est 0 sur 0, forme indéterminée qu'on peut appliquer, donc, la règle de l'hôpital. Alors, c'est la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur, voilà, et après simplification, donc, à x tombant plus l'infini, nous avons, donc, c'est la limite moins 2x au carré sur x2 sur le moins 2. La limite, maintenant, la limite quand x tombant plus l'infini de ex moins ex au carré sur x2 moins 1, moins x, c'est moins l'infini sur l'infini, forme indéterminée, on peut appliquer la règle, on peut appliquer, on peut appliquer, on peut à peu près, à l'infini, ex moins ex au carré, c'est moins ex2, c'est à peu près égal à moins ex2, pourquoi ? À l'infini. et ex2 moins 5, c'est équivalent à x2, à l'infini toujours, on remplace à l'infini, donc, ce sera x2 sur x2, si je prends x2 est égal à grand x, j'aurai donc moins e grand x sur grand x, c'est moins l'infini, vous voyez bien, donc, que x est plus fort que grand x, moins l'infini, donc, ex l'emporte sur grand x, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x à la puissance logarithme néperien de x forme 1 moins l'infini de puissance, on pose y égale 1 plus x logarithme de x et on cherche le logarithme de cette expression, nous allons aboutir à logarithme de y égale logarithme de x multiplié par logarithme de 1 plus x donc, si j'applique x tendant vers 0 plus, j'aurai moins l'infini par 0 par 0 formel déterminé, je sais que logarithme de x est inférieur à x et logarithme de 1 plus 7 est inférieur à x plus 1 quand x tend vers 0 alors, la limite de tout ça, la limite de l'inx par n mc, c'est inférieur à la limite de x facteur de x plus 1 quand x tend vers 0 quand x tend vers 1, c'est 0 donc, si la limite de logarithme y égale 0 ça veut dire que y tend vers exponentiel de 0 c'est 1 je prends l'autre exercice limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 3 à la puissance x ça donne une forme de 1 à la puissance infini je pose toujours y égale 1 x plus 1 sur x moins 1 à la puissance x et je prends le logarithme de y égale x logarithme de x plus 1 sur 1 donc, j'applique toujours la règle de l'hôpital après application j'aboutis à la situation donc limite de logarithme de y égale 4 si la limite de y égale 4 ça veut dire que y tend vers exponentiel de 4 ici, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 sur x plus 2 la puissance 1 sur x plus 1 je pose toujours y égale e x plus 1 sur x plus 2 à la puissance 1 sur x plus 1 et je prends le logarithme j'aurai donc 1 sur x plus 1 multiplié par logarithme de x plus 1 sur x plus 2 j'ai cette situation j'applique toujours la règle de l'hôpital 1 puisque je suis dans la situation l'infini sur l'infini je cherche les dérivés et après donc calcul des dérivés j'aboutis au résultat x exponentielle de x moins 1 sur e x plus 1 au carré mais comme je suis dans la situation x tendant vers plus l'infini je sais que e x est supérieur à x j'enlève moins 1 ça veut dire e x x moins 1 c'est x au carré moins 1 pourquoi ? parce que x je ne l'occupe pas x ici voilà et je prends e x plus 1 égale x plus 1 toujours on prendra e x est supérieur à x donc e x plus 1 est supérieur à x plus 1 le carré c'est e x plus 1 au carré supérieur à x plus 1 au carré l'inverse de cette expression ce sera 1 sur x plus 1 au carré inférieur à 1 sur x plus 1 au carré donc limite qu'on logarithme de x égale 1 ça veut dire que x va tendre vers e à la puissance 1 ça veut dire e j'espère que vous avez compris vous pouvez toujours me poser des questions sur les commentaires des vidéos je vous remercie de votre attention 1 2 1 2 1 2 2 1